Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui c'est une thématique définition. Alors comme je vous l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, le mercredi va être à nouveau spécialisé pour la playlist définition. La playlist définition regroupe toutes les définitions de termes juridiques, donc lexique juridique et plans de cours, auteurs et notions que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à m'envoyer un DM ou à me dire quelle thématique vous intéresserez du coup dans ce que je viens de vous citer. C'est des plans de cours qui sont potentiellement compliqués à comprendre pour vous, des notions de cours compliquées à comprendre pour vous, quelle que soit votre année d'études. C'est les vidéos du mercredi qui y seront consacrées. Alors comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de Hans Kelsen ou plutôt de la pyramide des normes. Sachez que ma vidéo va être en trois parties. D'abord, qui est Hans Kelsen ? Dans quel mouvement s'est-il reconnu ? Où a-t-il été reconnu ? Et la notion de pyramide des normes, évidemment. Donc Hans Kelsen, il est né le 11 octobre 1881 à Prague, dans l'Empire Austro-Hongrois. Et il est mort le 19 avril 1973 en Californie. C'est celui qui a écrit la théorie pure du droit. Durant sa vie, il a été particulièrement présent en tant que juriste austro-américain. Donc ça, c'est une banalité sur Hans Kelsen, tout le monde le sait. À quel mouvement Hans Kelsen appartient-il ? Hans Kelsen appartient au mouvement positiviste. Le positivisme juridique s'oppose au juste naturalisme. Alors pas d'inquiétude, comme d'habitude, vous aurez la définition juste ici, pour ceux qui ne comprennent pas. Et en gros, ce mouvement-là se considère comme écrivant de manière tout à fait objective tout le système juridique sans faire appel à des systèmes moraux ou des systèmes de valeurs morales qui sont autres que du droit. Hans Kelsen enseigne au Juridicum, donc c'est la faculté de droit de Vienne, entre 1911 et 1929. Puis il fuit l'Autriche en raison de son ascendance juive, car sa famille est juive, et s'exile aux Etats-Unis où il se penche sur du droit plus théorique. Où il enseigne également le droit dans deux facultés différentes, notamment en Californie. C'est lui qui a l'origine du normativisme. Alors qu'est-ce que le normativisme ? C'est un système qui est dénué de toute arrière-pensée idéologique. Alors c'est écrit comme ça sur pas mal de sites. Mais en réalité, c'est pour dire qu'il ne s'en tient qu'à la hiérarchie du norme. C'est du droit pour le droit, sans encore une fois cette notion de valeur morale. C'est lui qui est à l'origine de la pyramide des normes et de la théorie pure du droit. En gros, à quoi sert cette pyramide des normes ? Elle sert surtout à expliquer et à concrétiser, à donner du sens, si vous voulez, à la hiérarchie des normes qui est imposée à l'époque. C'est une explication rationnelle et fonctionnelle du droit public, si vous préférez. Le principe fondamental de la pyramide des normes ou de la théorie pure du droit, donc il faut savoir que la pyramide des normes est évoquée dans cette notion de théorie pure du droit. Une norme n'est alors concrète que si elle est conforme avec la norme qui est hiérarchiquement supérieure à elle. On en vient à une hiérarchisation du droit où au sommet de la pyramide existe une norme qui ne peut être remise en question et qui, par son existence, valide la création de toutes les autres normes qui lui sont inférieures. Si une norme inférieure n'est pas conforme à la norme qui lui est supérieure, alors il peut en venir un contentieux. Toutes les normes se contrôlent entre elles. Autrement dit, c'est l'émergence du contrôle de constitutionnalité dans les pays européens. C'était déjà le cas aux Etats-Unis, notamment avec l'arrêt Madison vs. Murbury, mais cela donne un attrait bien plus soutenu et rationnel à l'explication de la hiérarchisation des normes dans le système européen juridique. La norme supérieure, donc la norme la plus haute, est considérée comme fondamentale et inaliénable quelque part, puisqu'on ne peut remettre en question la norme fondamentale, auquel cas toutes les normes qui lui sont inférieures seraient également remises en question. Mais cette notion de pyramide des normes ne prend sens en réalité que parce que nous avons voulu placer la constitution au plus haut degré de l'importance de notre système juridique et éviter que quiconque la remette en question. Pourtant, actuellement, au XXIe siècle, il existe des détracteurs à cette notion de pyramide des normes, puisqu'il est évident que, notamment en France, il existe le débat entre la supériorité de l'ordre national sur l'ordre international, qu'il soit dit dans la constitution, que l'ordre national prime sur le droit international, s'il arrivait potentiellement une contradiction entre la constitution et un traité. Il serait obligatoire pour la France, si elle veut continuer à s'inscrire dans l'Union Européenne, de transcender cette différence entre le droit national et le droit international, afin de faire du droit international une application nationale également. J'espère du coup que la pyramide des normes est un sujet qui n'a plus de secret pour vous. La théorie pure du droit et la pyramide des normes s'inscrit dans un cours chronologique afin que vous y voyiez toutes ces bienséances et toutes ces limites également. Il faut savoir qu'en droit, de manière globale, il n'existe pas une théorie qui n'a pas de faille. J'espère que vous avez tout compris, que j'ai réussi à vous expliquer un sujet qui est un peu plus complexe parce que c'est une théorisation du droit. C'est vrai que les théoriciens du droit ont toujours des sujets et une manière de penser, une pensée quelque peu complexe à décortiquer de la manière la plus simple possible. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. C'était IFA de Jomotis Media Lachette qui s'intéresse à vos droits. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pour les sujets, les termes juridiques, les plans de cours que vous ne comprenez pas ou toute autre question par rapport à vos cours, j'en ferai une vidéo comme tous les mercredis. Envoyez-moi un DM sur Instagram, ce sera le sujet sûrement de la prochaine vidéo.